bonjour à toutes et à tous surtout aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le jeu earth of iron cat avec l'union soviétique et aujourd'hui nous commençons cet épisode sur notre bien triste le kremlin a été pris d'assaut par des troupes américaines notre chef bien aimé va dire joseph stalin à savoir qu'on n'a jamais sousté joseph ou joseph avec la traduction a été gravement blessé au kremlin c'est une tentative de la cia d'attaquer le complexe suite à la reddition du remunis ont décidé que le seul moyen de gagner cette guerre était d'éliminer notre chef mais ils ont échoué la garde rouge ainsi que le nkvd ont réussi à protéger le secrétaire général mais actuellement nous ne savons pas si ça sortira de suite de ces blessures de guerre nous avons appris que ces troupes ont été aidées par l'un de nos anciens amiraux un miracle vladimir kadhanotov et que ce vladimir kadhanotov a été dans l'obligation de ne pas aider la feuille de débarquement de l'armée de hongrie qui explique les 600 mille morts que nous avions eu lors de ce débarquement nous avons découvert que son épouse et ses enfants avaient été kidnappés par la cia heureusement nos valeureux camarades spécnases ont réussi à libérer et tout est rentré dans l'ordre c'est ainsi que sous ma direction et en attendant le rétablissement de notre leader je renomme vladimir kadhanotov en tant qu'amiral d'une de nos flottes de sous-marins la faute de projet 611 et qui a l'autorisation de l'utiliser de manière offensive maintenant que nous en sommes sûrs de ses intentions nous pouvons leur confier une flotte pour ceux qui s'intéressent de ce qui s'est passé le crème a été pris d'assaut le rez-de-chaussée a été démoli est également cependant le secrétaire a miraculeusement été protégé par les décombres nous avons retrouvé à la fin nous avons reconnu des troupes de la cia nous avons fouillé leurs locaux c'est comme ça nous ont découvert les espèces appartenant à la cia nous s'est trouvés des névisciles qui ont lancé l'assaut ils attendaient justement le fait que vladimir il a nos stuff qui est dans notre flotte numéro 3 gaza nos stuff arrive au kremlin et c'est lui qui va protéger justement notre secrétaire général et c'est une des raisons de pourquoi nous offrons une nouvelle possibilité de prouver sa valeur surtout que sa famille a été libérée donc en ces jours bien bien sombre à une heure du matin au 29 août 1945 je prends les rênes de l'union soviétique je n'ai pas le temps de m'occuper de la partie civile je m'occupe de la guerre et uniquement de la guerre c'est ainsi que j'ordonne la mobilisation de l'intégralité de nos nouveaux tanks nous avons mis tant de temps à construire qui devrait normalement mettre fin à cette guerre assez rapidement des véhicules qui surpassent largement tout autre véhicule existant même nos chars gourds que nous avions pour produire par le passé n'est ce qu'ils valent pas nos prototypes de chars is bien que lourd bien que puissant bien que résistant n'ont pas leur mobilité et leur puissance de feu nous avions aussi à faire un bon compromis entre les deux et c'est ainsi que de l'intégralité nos divisions blindés vont peut-être doté de ces nouveaux tanks ainsi nous avons déjà plus de vingt mille tanks qui sont déjà déployés la classe stalingrad étant qu'on est en recherche nous sommes en train de développer le premier productif de classe stalingrad pour la flotte de l'armée impériale de l'armée rouge mais je vous rassure caromarad ce n'est pas parce que nous avons eu un revers que nous avons été attaqués sur notre sol que nous allons nous arrêter dans cette guerre nous ferons payer à ces chiens capitalistes les blessures qui ont été effectuées à la mère patrie donc n'ayez crainte nous vengeons il est vrai que nous pouvons payer nous pouvons parler des milliers d'espèces nazes morts lors de leurs parachutages en irlande mais nous n'oublions pas leur valeur au combat ils savaient le risque nous avions prévu d'avance que cette perte était envisageable ils ont décidé de sauter de son pays leur mort ne restera pas vaine nous souviendrons d'eux en tant qu'héros du parti socialiste et il est temps de mettre fin au reine de l'éthiopie qui mine de rien comment vraiment à nous casser enfin plutôt devrait plutôt devrais-je dire l'éthiopie est une nation qui sert à rien qui est juste là qui m'énerve depuis le début de la partie enfin qui m'énerve depuis le traité de paix qui a été décidé à mon insu je vous assure que là voilà hop on en s'offensive je m'en fiche l'éthiopie rejoint les alliés comme par hasard ça on était déjà au courant donc maintenant nous avons passé en deux plans notre offensive ici la flotte taglandaise est quasiment morte je crois l'armée est presque bonne nous n'ésirons pas soutenir nos camarades espagnols parce que nous avons un peu marre d'aller les aider j'ai pas de 2 millions d'hommes deux fois que des conneries enfin deux fois qu'il est connerie et toute personne qui remet en cause des décisions que j'ai prise en remettant notre camarade canon stuff va dîner canon stuff à la tête d'une de nos marines sera durement châtié tu prends toutes les directives nécessaires pour notre victoire ni plus ni moins n'êtes pas content j'ai un endroit tout chaud frais payés par l'état qui vous attend et vous aiderai je vous assure que vous aiderai que partie communiste là bas à des troupes françaises toujours à voir nous vaincre et le lien canon stuff se rattrape déjà bien déjà quatre convois britanniques déjà coulé avec sa première sortie et que nouveau sous-marin jacques félicite déjà il remonte qu'il est un valeureux camarades et que malgré les erreurs qui a pu faire pas repasser il reste loyal notre partie il est temps de mettre en place les yoshi 16 faizyoshi 6 dans une production pour nos voilà alors m c'est berry a maintenant retrouvé l'intégralité de ses forces nos armes et reporté malheureusement n'existe plus nos spécialistes ont subi de trop de pertes pour pouvoir être de nouveau mobilisé comme il se doit mais bon ce n'est pas grave ne vous inquiétez pas l'armée de hongrie va maintenant avoir comme horde sans regrouper ici en espérant qu'ils survivent cette fois ça m'arrangerait de réglé de temps tac tac voilà des soins encore de démoli ici peut-être serait-il temps de déployer quelques divisions ici et de supprimer les zones de division là enfin de garnison devrais-je dire et dans le cas où ce débarquement est encore une catastrophe je serai dans l'obligation d'appeler au service militaire obligatoire je sais que mon président n'a pas voulu faire ça mais nous sommes en guerre et nous avons pas et de notre devoir à tous protéger le parti nous pouvons pas nous permettre de laisser nos querelles notre on notre peur désunir notre but je vous tiendrai bien évidemment courant de l'évolution de son état de santé mais même si s'en remet il faut savoir qu'il ne pourra pas reprendre la tête du pays avant des mois et des mois vu les graves blessures qu'il a mais je vous rassure c'est un homme valeureux bien que j'ai a toujours été su être un père pour nous tous et je vous assure que je en attendant son rétablissement je m'occuperai de au mieux de notre pays et pour nous venger de cet affront nous en pensez que bombes atomiques sur new york washington et les autres grandes villes américaines washington philadelphie new york seront bombardés détroit chicago aussi on referont comprendre que nous nous laisserons jamais abattre d'ailleurs expérience débarquement 47% pas mal et voilà on peut construire centrales nucléaires plus vous construisez vite les bombes atomiques pour ça mais je vais lancer un tel projet nucléaire et je crois que vous l'avez déjà dit donc je préfère leur dire au cas où si j'avais oublié j'ai des bases de framerate là en ce moment donc m'excuse ça arrive à des moments dans le jeu c'est en gros qu'on a énormément d'ordres qui sont donnés par il ya part moi et c'est un jeu un petit peu de mal après d'un côté vous vous mettez à place du jeu c'est pas surprenant quoi non je serai je serai bien tenté de voir de faire un truc je serai je suis ultra tenté de faire un truc les troupes avait comme ordre de rester au niveau de notre frontière sud de la france vous avez interdiction d'aller aider nos allées espagnole non non ce n'est pas ce que vous pensez ce n'est pas un repli non c'est simplement que nos tanks nous préparons un autre plan de grande ampleur ne peut pas nous permettre de laisser quelques blindés en position nous en avons absolument besoin pour la suite de nos plans et c'est pour cette raison que je ne peux pas me permettre de laisser les divisions en bas ne vous inquiétez pas ce n'est pas une trahison de nos alliés espagnols non non bien loin de moi cette idée nous les avons aidé nous avons déjà repris leur patrie alors qu'ils étaient déjà en gros difficultés je vous rappelle il ya nous qui l'avions libéré et c'est toujours ce qui est prévu il est aussi prévu qu'on teste le bon atomique sur washington mais bon ça c'est ce qui est prévu nous savons tous que bien évidemment des moments des petits changements sur nos plans n'est ce pas camarades je vous conseille de prendre du jour du bourg je sais plus comment ça se prononce vous savez vraiment on a vu un petit dépassé dans les commentaires plutôt kebab ou plutôt plat typique je vous ai donné mon avis paris 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 tu fais chier paris 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 tu fais chier le bon c'est normal ah oui si ça va exploser par contre à cause de moi enfin bon ah oui le canado s'y envahir quoi que on voulait pas non pas ça toc 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 et c'est un tac 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 c'est un type que j'ai quand je quand je construis des unités sur ce jeu je m'en excuse c'est un tic l'éthiopie enfin capitulé voilà bon malheureusement mais joseph saline parce que officiellement nos ennemis ne sont pas au courant que l'assassinat a réussi donc pour les communiqués de presse officielle c'est toujours lui aux commandes mais nous savons vérité camarades nous savons la triste vérité de ce qui s'est passé les américains doivent se retourner les doigts d'avoir raté en tant qu'hôtel d'assassinat sont mes troupes de toute façon mes troupes vous êtes réaffecté à cette ligne là point bas je prends une division ici parce moi il y avait kerry ivano kov ivanikov va nous montrer de quoi il est capable vous avez une mise à jour qui s'apparaît sur l'écran vanikov qu'est ce que ça fait donc en tout cas ce qui est bien c'est qu'ici on voit mais l'essai sec c'est présent ici si nous pouvions couler cette unité je peux vous assurer que ça serait un triomphe pour armée rouge bon quoi qu'il en soit ici on va préparer un débarquement au port là immédiatement nous sommes au courant que les américains dans ce projet manhattan pour aussi avoir l'armée nucléaire et ça fait longtemps qu'ils ont fini pour le manhattan mais nous savons qu'en industrie n'est pas capable de réaliser avec la nôtre nous vend que l'espagne a de plus en plus de difficultés mais nous n'avons l'ordre je vous ai donné lors de ne pas les aider nous on perd de 2 millions c'est vrai que nous on perd 2,2 millions nos alliés ont perdu quasiment un million d'hommes 900 plus de 900 mille hommes mais nous avons tué plus de 2 millions d'américains plus quasiment deux millions de français 200 mille pays de troupes des pays bas mais un mille ans 500 mille du royaume uni 200 mille philippins je vois rage britannique avait 800 mille à belgique à 200 mille australie à 100 et quelques milles la suède à un million d'hommes l'irlande et canada très très peu combattu encore actuellement à norvège 500 mille hommes à grèce 200 quasiment 300 mille hommes de perdu le japon et la république d'allemand nous savions tous les deux que nous avions quasiment rayé toute l'armée de la carte nous savions que c'était pas vraiment un conflit contre eux c'était plutôt juste pour dire bonjour on est là on va on va essayer de vous embêter mais c'est à la guerre précédente pour compter la vraie perte qu'ils ont 40 et infligés et sous ma directive est déjà prévu que nous restituions que nous reconstruisons un nouveau comme une terne pour le monde de demain en mettant notamment en place en asie un géant la chine ainsi que le japon en mettant notamment en place aux états unis un état fantôche et encore les états unis auront du mal à se remettre nous mettrons une noix marseille stricte une division resteront à bas en europe malheureusement l'europe restera directement son autorité nous laisserons à personne l'afrique nous sommes prêts à faire une concession espagne républicaine et c'est l'intégralité des colonies africaines excepté gaffe excepté l'egypte en échange de rebonds et vos services et également de laisser tout ce qui appartient au portugal excepté les colonies bien évidemment il est aussi envisagé de créer une nouvelle indochine un peu plus grande que la précédente mais d'en créer quand même une mais tout ça nous aviserons au moins venu et vous n'arrivez pas à m'embêter c'est en clé j'ai qu'ils ont mais c'est ça qui me dérange moi dans ce jeu c'est que quand vous avez les brigades de temps comme comme les miens c'est un truc véridique donc donc ne serait pas surpris avec des tanks modernes comme j'ai là je peux vous assurer que je peux passer sur n'importe quelle mission aucun problème excepté débarquement pour une raison simple c'est que les débarquements les magus sont tellement importants que vous n'y arrivez pas c'est pour ça qu'il faut toujours des troupes d'infante qui vous tourne tête de pont quand vous envoyez vos tanks mais une fois que vous arrivez à les envoyer je peux vous assurer que qu'un ennemi ne résistera les flottes britanniques maintenant les balkans a été lourdement dommagé en panier la faute française un peu moins souffert à faute américaine souffre très peu avec tout ce qu'on est capable de détruire mais nous avons appris que certaines fautes n'existe plus la faute de thaïlande n'existe plus par exemple la faute grecque non plus nous essayons de couler les sexes en porte-avions américains sans pour un sens y arriver mais nous y arriverons c'est moi qui je vous l'assure que nous y arriverons c'est ça c'est ça c'est ce débarquement c'est ce débarquement vacances à marche voilà la source à marche comme ça des philippines un combat navale se tourne des convois c'est ça atterrissage orientaux pareil cependant il ya une opération est reportée qui est prévue je préfère vous l'annoncer c'est sur le danemark une opération assez violente une telle qu'on compte débarquer dans un rire pays de rejet javik à la prise du dame de l'islande puis du groyant nous permettra d'avoir une base opérationnel assez proche des états unis et du canada et surtout d'y mettre en place des pistes stratégiques pour pouvoir débarquer directement à terre-neuve capture et terre-neuve ici à ses associations pour nous venger de l'attaque du kremlin je sais que je sais beaucoup beaucoup de choses c'est un excellent plan très ambitieux je sais ce que vous allez vous dire c'est dangereux mais nous ne craignons plus nos adnés tout du marque 2 maintenant ça c'est ça c'est un des gros avantages du jeu c'est quand vous passez d'une variante marque 1 marque 2 vous perdez très peu en ligne de production par contre vous perdez énormément de production que si vous passez par exemple d'un chasseur à un autre ce qui est un peu logique d'un côté aussi donc ici moi j'ai envie d'améliorer ça d'améliorer ça et d'améliorer j'ai bien envie d'améliorer à fond un rayon d'action ça peut surprendre mais j'ai pu expédé d'accord depuis d'expré mais il est l6 enfin ce qui peut surprendre c'est que je trouve que c'est totalement inutile de mais des tours pas compris vous donc vous n'arriverez pas à passer vous enverrez à la mort au que ça fait que vous avez raison je suis un peu méchant envers vous voir plus une partie des troupes on va faire directement ça comme ça division va vous retourner ici et si nous avons replié c'est de l'homme la 9 division ici aussi je me suis montré un peu méchant c'est vrai je reconnais alors j'ai aussi prendre les colonies là ça peut surprendre c'est vrai je me m'embête vraiment à prendre tout 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 là mais j'ai pas le choix en fait parce que les pays quoique les pays bas je vois plus trop de division des divisions là haut ils combattent pas trop et pays bas encore mais mes divisions se réunissent pas au leur et là l'avantage d'avancer en afrique c'est que je vais pouvoir finir à belgique parce que c'est le cognat de la belgique c'est l'afrique je vais pouvoir finir également le royaume enfin l'afrique du sud surtout l'objectif final c'est l'afrique du sud et libéria je vais pouvoir finir la france la france sera encore malagascar en grand lieu la guyane etc mais j'aurais déjà fait pour moi ça sera fini la france honnêtement réaume uni ça sera fini aussi ce que ce sera vraiment quoique ils ont encore lié ils ont encore deux endroits chiants ils ont ce petit archipel gas et gagne ils ont surtout chypre et malte ils ont trois encore d'endroits stratégiques qui peut se prouver qui peut poser gravement problème on déconne et il reste encore qui en canada australie états unis donc d'accord je serai obligé deux donc canada et canada n'est pas une menace en ce n'est pas un pays très dur à prendre en soi tout cas moi j'ai jamais trop de problème à démêler à démêler au canada l'australie le canada c'est pareil le canada c'est un problème le vrai problème du canada c'est les états unis en fait à j'aurais de soutenir partie communiste en mexique que j'avais fait en fait pour les états unis avec dans mes autres parties enfin sur quand je suis fasciste notamment c'est que je soutiens l'idologie au mexique quand je vais faire la guerre aux états unis enfin aux usa comme ça le mexique je vais faire rejoindre la faction j'ai carré aux états unis le mexique ouvre l'une de froid en bas tu peux facilement débarquer ici parce qu'un majeur de troupes sont une de froid mexicaine comme ça j'ai le temps de me construire là puis après on roue avec les divisions bandées la quatrième division de marine et remunis annonce l'initiative diplomatique des balkans remunis n'est pas constaté menace grande en europe sans traite en euros cette nation indépendante garantie par le traité de versailles de rien à vous menacer vous pourrez par fascisme les états unis les anglais commencent à dépasser les bornes ils ont dépassé les bornes honnêtement ils ont dépassé les bornes on va massacrer par contre bon là aucun malus de débarquement ça c'est bien les troupes marines ont assise aucun malus de 30% mais bon je vais normalement je vais devoir dire j'ai débloqué expert en débarquement je pense quoi que on verra bien ça passe si ça passe ça serait possible que je débloque expert en débarquement moi ça m'arrangerait de le débloquer honnêtement ça m'arrangerait un peu bon après les philippines est-ce qu'ils vont capituler maintenant on existe plus ici à ici voilà hop quand même temps pour trois jours 3 heures pour 40 à la castagne gras déterminé déjà castagne gras déterminé qui revient aussi donc maintenant on peut dire lancé djann park la production navale ça fait un moment que j'ai pas construit une deux parents deux parents d'accord on va mettre ça comme ça déjà ça je m'emporte oh le massacre non c'est pas eux qui ont fait ça c'est washington qui a fait les philippines ont enfin capitué on va faire régler pour les philippines voilà donc merci bien toutes mes opérations on peut les arrêter enfin on peut tous les arrêter plutôt techniquement j'aimerais que tout quoi que on pourrait faire un triple débarquement un ici un ici un ici un là deux divisions là une ici voilà et tous mes autres divisions s'occuperont uniquement de venir se préparer pour renforcer par la suite le débarquement cette flotte là maintenant va être légèrement modifiée d'emplacement c'est un signe pour terminer cette vidéo donc nous avons fait chuter les philippines mais nous avons eu une bien triste nouvelle en début d'épisode je m'excuse camarade en tout cas je vous remercie à cet épisode à ma compagnie je vous dis à une prochaine fois d'ici à portes tout le bien et à tout le monde et à tout le monde et à tout le monde